J'ai l'impression qu'en France, si jamais on s'appelle Hassan Soufi, c'est clair que les portes de l'entreprise, en général, pas pour toutes les entreprises, en général, elles sont plus dures à ouvrir. Arabe, noir, asiatique, l'origine ethnique est encore aujourd'hui un frein dans la quête d'un emploi. La discrimination à l'embauche, c'est un refrain qui se répète depuis les années 60 et ce malgré les mesures pour l'enrayer. « Aggravés par des mesures de discrimination qui n'ont rien à voir avec les besoins objectifs de l'économie, le chômage total ou périodique, l'instabilité de l'emploi sont le sort normal de l'ouvrier algérien. » Dans les années 60 et 70, la question est médiatisée avec les vagues d'immigration algériennes. La télé montre les offres d'emploi discriminantes, nationalité française exigée, nationalité européenne. Depuis 1972, la loi punit les actes discriminants dont le refus d'embauche et pourtant... « Ça fait au moins 8 mois que je cherche du travail, j'en trouve pas. Plusieurs fois, j'ai téléphoné dans les places. Alors par téléphone, on m'a dit de me présenter. Et au moment que je me présente pour sortir les papiers, ils m'ont dit que je suis algérien. » Dans les années 90, le problème passe des immigrés aux enfants d'immigrés de nationalité française. Malgré la loi, la discrimination apparaît sur certaines annonces en trois lettres, BBR pour bleu, blanc, rouge. Des associations comme SOS Racisme dénoncent cette injustice. Les missions locales aident les concernés à trouver du travail et pourtant... « J'ai fait aussi une demande dans un grand magasin pour être caissière. On m'a dit non, qu'on prenait pas de noir à la caisse. Mais on avait une autre place pour moi, c'était le ménage. » La loi va plus loin en 1994. Le refus d'embauche est clairement mentionné dans les textes. En 1999, des commissions départementales ont pour mission de déceler les cas. Et pourtant... « Porter plainte juste parce qu'on l'a eu au téléphone, c'est notre parole contre la sienne. Et aujourd'hui, on sait bien que ça suffit pas auprès des tribunaux. » Dans les années 2000, d'autres solutions sont à l'étude mais pas appliquées. La discrimination positive avec des quotas d'embauche de personnes issues de la diversité. Ou le CV anonyme pour que seules les compétences soient prises en compte. Pour autant... « On me pose la question si je voulais, si ça me dérangeait pas de changer de prénom. Et si par exemple on m'appelait Robert, est-ce que ça posait problème ? » Depuis les années 2000, la méthode du testing tente de prouver le délit de faciès. Deux candidats au CV similaires, l'un avec un nom maghrébin, l'autre à consonance française. Alors que cette méthode permettait de démontrer la discrimination, elle sert désormais d'indicateur. En 2019, elle montrait qu'un CV maghrébin recevait 20% de réponses en moins qu'un concurrent franco-français. « Nous sommes au regret de vous informer que nous n'avons pas à ce jour de postes ouverts concernant vos profils. On n'a pas de chance. » Au revoir. Au revoir.